Les principaux titres de l'actualité de ces mardis et conseils des ministres lors de la neuvième séance ce mardi. Sous la présidence de M. Smaïlo Marguélie, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi la neuvième séance du conseil des ministres. Plusieurs textes ont été examinés et approuvés au cours de cette séance. Les détails avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. La présidence du chef de l'État, son excellence, M. Smaïlo Marguélie, le conseil des ministres a tenu sa neuvième séance en ce mardi, 22 avril 2014. Il était inscrit alors du jour cette question. La deuxième question concerne un projet de loi relatif à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité. Avec le développement de multiples réseaux interconnectés dans une société décrite comme étant celle de l'information, des enjeux stratégiques ont fait irruption en même temps qu'un nouveau phénomène criminel dénommé cybercriminalité caractérisé par sa transnationalité, son immatérialité, sa volatilité et l'anonymat de ses acteurs. Le Code pénal, à l'occasion de sa modernisation en 1995, a intégré dans ses articles 441 à 445 les atteintes aux droits de la personne résultant de traitements informatiques et les articles 548 à 555 traite des infractions en matière informatique. Mais face à la complexité du phénomène Internet, et pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité, et de nouvelles mesures législatives sont nécessaires pour les crimes et délits et commis via l'Internet, et ce, pour une meilleure protection des citoyens, des entreprises et des administrations. Ce projet de loi vient compléter le Code pénal dans la lutte contre la cybercriminalité. de l'internet, et ce, pour l'internet,